Générique 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 Bonsoir à tous, il est un pays dont on parle beaucoup en ce moment. Ce pays, c'est le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, autrefois terre de démocratie et de respect des droits constitutionnels. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque le Bénin à la faveur d'une série d'événements, ce pays est désormais pointé du doigt. On parle de recul démocratique, de régime autocratique et d'un président subitement devenu dur d'oreille ce soir pour comprendre ce qui se passe au Bénin et continuer évidemment à regarder ce pays de plus près. Je reçois un homme qui connaît bien le marigot et les animaux politiques de ce pays. Gagné Oussoglo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter à nos téléspectateurs ? Non, je ne pense pas. Non ? Non, pas du tout. Même pas dire le fils d'eux ? Ce n'est pas… je pense que ce n'est pas… on n'a pas besoin de… Je pourrais quand même le dire à ceux qui ne vous connaissent pas, si par extraordinaire, certains ne vous connaissent pas. Économiste évidemment, plusieurs froids ministres dans le gouvernement. Vous aimez la terre, mais on ne va pas parler de la terre aujourd'hui, on va parler politique. Vous êtes évidemment l'un des fils de l'ex-président Nicephore Soglo. Quand j'ai appris que vous étiez de passage ici en France, je me suis dit ce serait intéressant de l'inviter dans cette émission pour que nous puissions évoquer le Bénin, la politique intérieure au Bénin et l'entendre, lui qui connaît si bien les hommes et les événements qui se déroulent dans le pays. D'abord, comment décrirez-vous la situation politique dans votre pays aujourd'hui ? Merci, c'est gentil à vous de m'inviter. Je dirais qu'aujourd'hui au Bénin, on est devenu un peu schizophrène. Les Béninois, dans leur globalité, souffrent. Et je dirais même qu'on n'était pas habitués à la situation que nous vivons aujourd'hui. Les Béninois n'ont jamais imaginé qu'on pourrait tirer à balle réelle sur des populations. Jamais. Je pense que même dans l'entendement des Béninois, ce que nous vivons aujourd'hui est pour nous dramatique. Parce que ne pas pouvoir aller aux élections législatives, on a toujours été à des élections, c'était un moment de fête, de joie, même si on se tiraillait, qu'on n'était pas d'accord sur l'essentiel. Mais il restait que cette émanescence de 1990 perdurait. L'esprit de la conférence nationale restait malgré les querelles politico-politiciens. Aujourd'hui, ce consensus a volé en éclats. Pourquoi ? Parce que nous avons un président qui considère que les réformes que lui veut mettre en place, amènent à ces dérives autocratiques. Si vous empêchez votre peuple d'aller à une élection aussi importante que l'élection législative, ça nous emmène demain à des dérives que nous constatons déjà aujourd'hui à très court terme. Vous faites exprès de dire qu'il n'y a pas eu élection au Bénin, il y a eu une élection. – Ah oui, il y a eu une élection qui a amené la population à plus de 90% à dire non au président. – Non, vous ne faites pas bien le calcul, la Cour constitutionnelle dit 27%. – Vous savez, la Sénat nous a sorti déjà de son chapeau des chiffres de 22% qui ont été après ramenés à 27% par la Cour constitutionnelle. Mais la réalité, sur le terrain, moins de 8% des gens sont partis voter dans notre pays. Rendez-vous compte que c'est la première fois au Bénin qu'on est passé dans les quartiers, même quartiers résidentiels, pour gongonner et emmener les gens à aller voter. Les gens ne sont pas partis voter. – Parce que les opposants les ont empêchés de sortir de chez eux pour aller voter. C'est ce que dit le pouvoir dans votre pays. – Les opposants n'ont empêché personne d'aller voter. Nous avons simplement donné comme consigne de vote à nos militants de ne pas aller voter. Ils ont réagi à cela. – Vous dites nous, vous êtes désormais opposants alors ? – Ah ben complètement, vous ne pensez quand même pas que je suis un partisan de la rupture. Je pense que quelque part… – On a manqué un épisode d'aller au Soglo ? – Non, pourquoi ? Pourquoi ? Je pense que je n'ai jamais appelé à voter au premier tour pour le président Patrice Talon. Donc il s'est fait que bon, après, nous l'avons accompagné, il est devenu président de la République. Mais il faut revenir maintenant à la réalité économique. – Oui. – C'est clairement un désastre. – Pourquoi dites-vous que c'est un désastre alors que le gouvernement publie des chiffres aujourd'hui ? Et tout le temps pour expliquer que nous sommes à près de 7% aujourd'hui, par exemple. – Écoutez, Ahmed, rappelez-vous qu'il y a de cela quelques années, sous la présidence du docteur Boniaï, les mêmes qui aujourd'hui nous vantent les 7%… – De taux de croissance. – De taux de croissance, rappelaient que quand on nous disait 6%, 7%, 8%, qu'on était miséreux au Bénin. Aujourd'hui, c'est le cas, mais pire, on a accru la misère de notre peuple. Moi, je vais vous dire, je suis économiste. Il faut… Mais le gouvernement, je pense que quelque part, on ne va pas être dogmatique sur le taux de croissance. Tout le monde s'accorde à dire que pour pouvoir réellement résoudre la question de la pauvreté, il faudrait avoir des taux de croissance à deux chiffres sur une période de 5 à 10 ans. Et là, vous pouvez résoudre la question de la pauvreté. – Ça, ce n'est pas la faute du président Talon. – Non, mais écoutez, moi, je vais vous dire, on nous parle de réforme. En 3 ans, le gouvernement n'a fait qu'augmenter les taxes. Mais taxes vers qui ? Vers les plus pauvres. Et dans le même moment, les entreprises du président font de l'optimisation fiscale. Ils ne paient pas de taxes, ils ne paient pas d'impôts, ils ne paient pas de droits de douane. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation économique désastreuse. On ne peut pas comprendre que notre président, alors que vous avez un marché comme le Nigeria, de près de 200 millions d'habitants, qui est l'un des poumons de l'Afrique, et qu'on puisse nous dire, circulez, il n'y a rien à voir, le Nigeria ne peut rien nous apporter. C'est comme si vous disiez aux Canadiens et aux Mexicains, circulez, il n'y a rien à voir, les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas le marché qui génère de la croissance. Normalement, ce gouvernement devrait avoir une stratégie claire vis-à-vis du Nigeria pour permettre au Bénin de générer de la richesse. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez un Nigeria qui a son AERA qui a été dévalué de près de 70%, et nous, vous n'en profitez pas ? Pas du tout. Au contraire, c'est les produits nigériens qui sont vendus aujourd'hui sur le marché béninois. Vous disiez tout à l'heure, les sociétés, les entreprises du président. Pardonnez-moi, je vous ai mal compris. Le président n'est plus, il n'a plus d'entreprise, en tout cas officiellement. C'est ce qui nous a dit. C'est un secret de polichinelle. Je crois que tout le monde, il faut savoir raison garder. Il y a aujourd'hui une distorsion qui est faite vis-à-vis même des autres hommes d'affaires dans le pays qui se trouvent à quitter le Bénin. Je vais vous donner un exemple concret. Donnez-moi. On a parlé d'asfaltage au Bénin. Oui. Aujourd'hui, certains hommes d'affaires ont voulu répondre à cet appel d'offres. On leur dit quoi ? Emmener un chèque certifié de 5 milliards pour pouvoir répondre à ces appels d'offres. Qui peut déposer un chèque certifié de 5 milliards aujourd'hui au Bénin, si ce n'est le clan du président ? Donc aujourd'hui, tout le monde se rend compte que malheureusement, les seules entreprises du président ne peuvent pas résoudre la question de l'emploi au Bénin. Il faut laisser travailler les autres. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Bénin. Vous pensez que le président empêche les autres de travailler ? Je vis au Bénin. Oui. Je vois beaucoup d'entreprises de nos concitoyens, de nos compatriotes qui vont ailleurs, qui vont travailler en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, au Mali, au Niger. Donc ça pose un problème. Et avec cela, nous avons des restrictions des libertés individuelles. Vous vous rendez compte que… Comment ça se manifeste, ça ? Écoutez, avec le code sur le numérique que l'Assemblée a voté nuitamment contre les jeunes de ce pays, aujourd'hui sur votre page Facebook, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, si vous dites « Je pense que le président Talon et son gouvernement font mal », on vient, on vous arrête dans la rue et on vous met en prison. Vous êtes sérieux ? Vous parlez du Bénin, là ? Mais c'est ça. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, vous ne pouvez pas avoir une réunion à plus de trois personnes. Sinon, on vous arrête. Est-ce qu'il y a une loi qui l'interdit ? Aucune loi. Mais dans les faits, nous voyons tous les jours un recul. Nous sommes aujourd'hui dans une dictature. Regardez ce qui est fait aujourd'hui au président Yaïboni. Est-ce que vous trouvez cela normal ? – Qu'est-ce qu'il y a ? – Il est assigné à résidence dans sa propre maison ? – Officiellement, et est-ce qu'il est assigné à résidence officiellement ? – Non mais, cher ami, le gouvernement dit une chose, mais dans la réalité, ce que nous constatons aujourd'hui au Bénin, c'est des restrictions de liberté, on en brigade, on met en prison les gens, et donc, on n'a jamais vu ça au Bénin. – Vous dites que l'ex-président est de fait en résidence surveillée. – Oui, c'est clair, il ne peut pas sortir de chez lui. Alors, on vous dit, oui, il peut sortir de chez lui, mais personne ne peut avoir accès à lui, à part le président Soglo. – Oui. – Sinon, ni son docteur, ni ses avocats, ni ses militants, ni ses amis, ni son beau-frère. On est dans une situation qui est carrément critique et inadmissible. – Et si c'est lui le fauteur de troubles et pour l'empêcher de continuer à inciter les Béninois à casser, à brûler leur pays, le gouvernement a le droit de prendre des mesures, fût-il ex-président quand même ? – Je vais vous dire quelque chose. On n'a pas eu besoin, les Béninois n'ont pas eu besoin du président Yaïboni, ni du président Soglo, ni de quiconque pour dire ce qui se passe aujourd'hui au Bénin est inacceptable. On ne peut pas empêcher des partis politiques d'aller à une élection capitale comme celle des législatives, parce que tout va découler des législatives. Aujourd'hui, le président nous dit, on a une main tendue. Main tendue, comment ? C'est cette même assemblée nationale, nommée par le président, parce que bon, il faut appeler un chat, un chat. Non, non, nommée par le président. Comment pouvez-vous être élu quand moins de 10% des gens sont partis voter ? D'accord ? De deux, ce sont ces mêmes députés qui vont voter demain pour les membres de la Sénat, pour les membres de la HAC. Donc, on va être dans une situation où demain, peut-être, il n'y aura même pas d'élection municipale, et même pour les présidentielles, on voit ça venir, c'est gros comme le nez. On va nous dire, il vous faut des signatures de députés, des signatures de maires, des signatures de chefs de quartier pour pouvoir être candidat à une élection présidentielle. Donc, on est dans une situation, on est aujourd'hui, de fait, dans une dictature. D'accord ? Je pense que ce n'est pas réjouissant de le dire. Oui. Ça ne nous fait pas plaisir. Trouvez-vous normal que notre président, qui lui-même a vécu l'exil, c'est lui qui fait en sorte qu'il y ait des dizaines d'exilés ? Rassurez-moi, ça c'est une parenthèse, vous n'êtes pas en exil, vous ? Non, non, moi je ne suis pas encore en exil. Vous pourrez encore circuler après cette interview au pays. Mais pourquoi ? Puisque vous dites qu'il y a de la restriction aujourd'hui des libertés. Oui, écoutez, c'est clair. Je pense que c'est un risque que chacun d'entre nous court. Mais rappelez-vous ce que disait Nelson Mandela. On a peut-être tous peur. Mais il faut braver sa peur pour pouvoir aller de l'avant. La liberté, elle n'a pas de prix. Donc, il faut avoir le courage, même si parfois et souvent, les gens peuvent avoir peur. C'est ce que j'ai dit la dernière fois à Abaumé. Et quand je suis descendu sur le terrain, en disant, mais attendez, on ne peut pas aujourd'hui nous empêcher de simplement parler aux populations. Moi, je n'appelle pas à les casser. Je pense que Martin Luther King nous a ouvert la voie. On peut et on doit, on se doit, de continuer à dire que ça ne va pas. Alors, le président actuel nous a rappelé que c'était lui qui était derrière toutes les actions des Mercredi Rouges quand il était dans son combat avec le président Yahébouni. Aujourd'hui, on ne peut pas nous enlever le droit d'affirmer que les choses ne vont pas bien au Bénin. Est-ce qu'un point de convergence est encore possible entre l'opposition et la majorité dans ce pays afin de ne pas embraser votre pays ? Écoutez, ça dépend du président de la République. Ça dépend de M. Patrice Talon. Je pense qu'il y a des préalables. On ne peut pas aller discuter avec quelqu'un qui a envoyé des gens en exil, qui a pris des lois liberticides, qui, derrière ça, a empêché l'opposition d'aller aux élections législatives, qui restreint les libertés individuelles, qui met en prison des jeunes pour le simple... Ils ont commis le simple péché de dire qu'on n'est pas d'accord avec la gouvernance du président Patrice Talon. Vous êtes sûr qu'ils ont dit ça dans ces mots-là ? Ou qu'ils ont été un peu plus irrespectueux vis-à-vis du chef de l'État ? Je vais vous poser une question. Notre président a été heureux de venir pendant trois ans en exil en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 1789, parce qu'il y a eu 1968, parce qu'aujourd'hui, il y a les gilets jaunes. Il faut arrêter de nous prendre pour nous infantiliser. Quand ça ne va pas bien, on se réfugie en France. Il y a des gens qui sont morts pour cette France-là. Il y a des gens qui continuent à mourir pour cette France. Donc, on ne peut pas vouloir dire « Ah, il ne faut pas critiquer le président. » Dans quels termes vous avez critiqué le président ? Mais dites-moi, le président Macron, les gens le critiquent. Ça n'empêche pas qu'il les écoute. Ça n'empêche pas qu'il a, après cette crise des gilets jaunes, fait un grand rassemblement national pour pouvoir absorber toutes les critiques qui pouvaient être formulées de la base. Donc, on ne peut pas nous demander à nous « Ah, écoutez, un président n'est pas Dieu. Un président, c'est un être humain qui vient servir son peuple. » Et on ne peut pas nous dire… C'est ce qu'il fait en ce moment, Patrice Talon, non ? C'est votre point de vue. Moi, j'en ai… Je pense qu'il sert ses intérêts et les intérêts de son clan. Voilà. Et donc, à nous de dire et d'apporter une autre voix et surtout de rappeler qu'au niveau économique, c'est catastrophique. On peut peut-être me vanter les 7% de taux de croissance. La réalité, les Béninois sont de plus en plus miséreux, ne mangent pas même deux repas par jour. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens… C'était déjà le cas sous le président Niaï. Non, mais et alors ? On attendait mieux du président Talon. Moi, je suis désolé. Je ne veux pas simplement accepter que mes concitoyens mangent à 17h jeudi pour pouvoir attendre vendredi 17h pour remanger. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je pense qu'il est temps qu'on arrête ce type de dérive autocratique et c'est à nous de rappeler au président Talon que lui-même a été élu de façon démocratique. Si on avait mis en place un système pour l'empêcher d'être candidat, il ne serait pas aujourd'hui au pouvoir. Et donc, vous dites aujourd'hui qu'il a intérêt à ouvrir le dialogue et que vous puissiez vous parler dans l'intérêt du peuple béninois. Ah oui, je pense qu'il a tout intérêt à le faire parce que sinon, on va à une situation qu'on le veuille ou non, nous voulons la paix dans notre pays. Mais on ne peut pas simplement dire qu'on veut la paix alors que régulièrement, vous avez un rouleau compresseur qui amène ce qu'on n'a jamais vu au Bénin, des chars dans les quartiers. Qui a emmené les chars dans les quartiers, dans nos villes ? C'est la sécurité de votre pays pour assurer la bonne circulation des biens des personnes. Ahmed, rappelez-vous que Patrice Talon, alors exilé en France, rappelait qu'il était inadmissible, inacceptable, qu'entre les deux tours, on ait pu voir des chars circuler dans Coutenon. Mais sous sa gouvernance, on a vu les chars, même pas pendant des élections, mais avant des élections législatives, Pour attirer la sécurité des Béninois. Non, pour faire peur aux Béninois. Et on a vu ce que ça emmenait, on a tiré à balle réelle sur des gens. C'est inadmissible. Je dis bien à balle réelle, ce qu'on n'a jamais vu chez nous. D'ailleurs, où en est l'enquête sur ces incidents ? Nous, nous demandons une enquête internationale pour situer les responsabilités. Pourquoi ? Les Béninois ne sont pas capables de mener une enquête eux-mêmes ? Aujourd'hui, nous n'avons aucune confiance en ce gouvernement qui va lui-même mener des enquêtes. Quelle enquête, dites-moi ? On sait où sont les corps ? Où sont les corps aujourd'hui ? C'est la question que je vous pose. Mais personne ne sait où sont les corps des victimes. La justice fonctionne toujours dans votre pays ? Non, mais la justice, aujourd'hui, malheureusement, aux mains du président et de son clan. Finalement, le président, il est responsable de tout. Oui, mais c'est ce que nous vivons, malheureusement. Je ne vois pas pourquoi on exagérerait une situation que nous vivons dans notre chair et qui est douloureuse. Je ne vois pas pourquoi nous qui avons vu la tragédie d'un pays frère comme la Côte d'Ivoire, on est embarqués dans ce même train à grande vitesse. Ne jouez pas à faire peur. Non, non, je ne fais peur à personne. La réalité, quand vous empêchez des gens de s'exprimer, qu'est-ce que vous leur laissez comme latitude ? C'est ça, c'est la question que nous nous posons tous. Donc, moi, j'essaie d'être responsable, je suis quelqu'un de responsable, je n'ai jamais appelé quelqu'un à aller tuer quelqu'un d'autre, mais la réalité, c'est nous, c'est sur nous qu'on tire. Oui. Donc, voilà la réalité. Et vous dites qu'il faut que ça cesse. Ah ben, complètement et nous en appelons, malheureusement, aux instances sous-régionales, continentales, internationales. Écoutez, moi, je suis quand même surpris. C'est vrai, ce qui se passe au Soudan, c'est important, il y a des centaines de morts. Mais combien il devrait y en avoir au Bénin ? Neuf morts, ce n'est pas suffisant ? Il faudrait quoi ? C'est pas le chiffre officiel. 50, 100, 200, 1000 morts pour que les gens se disent ah, il y a quelque chose qui ne va pas au Bénin ? Ce sont les soubresauts d'opposants qui ne veulent pas qu'on réforme le pays en profondeur et qui s'accrochent à leurs privilèges. Personne ne s'accroche à aucun privilège. Je vais vous donner quelque chose. Ceux qui, aujourd'hui, pour la plupart, ont été nommés par notre président député étaient ceux qui étaient avec... Ils ont été nommés quand même. Oui, ils ont été nommés. Ils ont été nommés par le président. Il n'y a pas eu d'élection, d'ailleurs, pour la présidence de l'Assemblée nationale. Les gens ont été nommés et tout le monde le sait. Mais ce qui est en troublant, c'est que ces mêmes députés faisaient partie des FCBE pour la plupart. Aujourd'hui... L'ancien parti du président Bonnier. L'ancien parti du président Bonnier. Oui. Et bizarrement, beaucoup d'entre eux sont compromis dans des affaires politico-financières dont les Béninois ont encore souvenance. Et aujourd'hui, comme par miracle... Ils sont blancs comme neige. Ils sont blancs comme neige. On parle de milliards de francs CFA. Oui. Et ce sont eux qui crient plus même que les quelques députés. Parce qu'à l'époque, il y en avait trois, quatre, maximum cinq qui soutenaient Patrice Talon quand il était en exil. Oui. Le reste est venu... On sait pourquoi. Parce que bon, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils sont tous dans des affaires politico-financières où ils sont impliqués. Je tairais les noms mais tout le monde les connaît. Et donc, ce sont eux à qui on veut nous dire c'est l'excellence de votre pays et c'est eux qui vont conduire la destinée de l'Assemblée nationale pour les quatre prochaines années. Moi, ça me fait sourire. Désormais, où va le Bénin ? Ce sera ma dernière question. Où va le Bénin et comment pourra-t-il s'en sortir et retrouver sa place d'antan ? Je ne sais pas. Vraiment, je veux être franc avec vous, nous sommes tristes de ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Tristes, apeurés mais aussi déterminés. Le président se dit compétiteur. On n'a peut-être pas la même notion de la compétition mais nous sommes déterminés. Ce pays est aussi le nôtre et nous nous battrons pour nous faire entendre parce qu'il y a un message que le président lui-même sait et que nous savons. Le peuple, lui a envoyé un carton rouge parce que plus de 90% des Béninois ne sont pas sortis et ont donc montré que la politique suivie par le président Talon et son équipe n'était pas celle que voulait notre peuple. – Très bien. Gagné Ousoglou, merci infiniment. Homme politique, économiste évidemment, plusieurs fois ministre du gouvernement du président Bonillaï. Merci d'être venu ici à Paris sur notre plateau pour répondre à quelques-unes de nos questions sur la situation politique que traverse votre pays. On espère que les acteurs politiques, majorité, opposition et toutes les bonnes volontés vont trouver une solution et se parler surtout parce que c'est dans le dialogue qu'on trouve finalement une issue à toute crise. – Écoutez, j'espère que je viendrai dans les prochaines semaines ou prochains mois en vous disant on est parvenu à un accord et que vous n'entendrez pas que je suis dans les géoles béninoises. – On ne vous le souhaite pas. – Moi non plus. – Merci beaucoup. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes évidemment sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour et d'ici là, portez-vous bien. À demain. – Sous-titrage ST' 501